Je m'appelle Marie-Renille Dutay et je suis née Hubie, je suis née le 12 novembre 1951 à Talensac. Je m'appelle Pierre Dutay, je suis née à Boulon, le 14 novembre 1949. Nous sommes arrivés à Boulon en 1958, mes parents étant petits agriculteurs à Talensac avec une toute petite ferme. C'était maman qui faisait la ferme et papa était ouvrier à l'école chez M. Le Duc. Donc ils ont voulu s'agrandir, ils ont trouvé une ferme en location sous M. De Pioget à Boulon, à la Plotraie. Vous avez poursuivi votre scolarité jusque quand ? Jusqu'au certificat d'études à 14 ans. Et après j'étais à la chambre de métier. Trois ans à Pontissab en couverture. On a eu cours à Guichon tous les jours de semaine. Alors moi je suis allée à l'école jusqu'au certificat à Boulon. Après j'ai fait trois années de maison familiale à Gauvin et une année de maison familiale à Bouton en Bretagne. Et après je suis allée dans le monde du travail. Je suis allée ouvrière dans une ferme à Chavagne. Après je suis rentrée au groupement des oeufs, une coopérative d'oeufs. Donc président c'était M. De Terline à Brue, où j'ai poivre qu'on appelait ça. Alors je suis rentrée au mois de mai 72. Et au mois de septembre 72 je suis rentrée à l'entreprise siège perroin. Une usine de sel aux rues. De sel ? Et après, je suis restée jusqu'à la retraite chez Perron. Je suis en retraite depuis avril 2012. À l'époque où j'étais jeune comme les autres, on prendait la maison au Turier le matin. Chaque cinq semaines, on sortait plusieurs choristes dans le secteur. Vous connaissez les autres. Vous voyez que le matin, il y avait deux maîtres. Une à six heures, c'était pour les Turiens séduiteurs. Non, c'était la deuxième heure. Et l'autre, c'était pour le prêtre, c'était un doyen de la paroisse. Et après, on allumait le poil pour l'école à 9 heures. Et ça vous le faisait lever à quelle heure, du coup, cette affaire-là ? La messe, c'était à 6h30, je me levais à 5h30, 6h. Et vous aviez quel âge ? Ah, on était jeune, on avait 11 ou 12 ans, pas plus. Et vous vous leviez à 5 heures pour aller allumer le poil pour l'école ? Oui, c'était fait pour loin, d'autant qu'on allait porter sous le poil. Elle était vraiment du poil. Vos journées étaient longues quand même ? Ah oui, ça faisait de bonne journée. Alors vous, qu'est-ce que vous faisiez alors à la ferme ? En dehors d'être à l'école, qu'est-ce que vous faisiez ? Quand on arrivait pour le soir, c'était pareil. Mon frère, ben, il coupait le bois, puis moi, je meignais les lapins. Et puis après, on faisait notre voie. Mais après, quand on était plus âgés que j'avais 10-11 ans, ben, le soir, il fallait traire les vaches. On n'a pas la télé, ce soir ? Il n'y avait pas de trailleux, il fallait traire les vaches, les soigner, tout ça, et puis, pas la soupe. D'accord. Et vos loisirs, alors, vos loisirs, ça consistait en quoi ? Oh ben, nos loisirs, ben, dans la semaine, il n'y avait pas de loisirs. Une fois qu'on était rendu dans le coin de la Plotrelle, il n'y avait pas grand de loisirs, à part le petit boulot à faire, puis tout. Le dimanche, ben, on venait à la messe, ben, c'était notre plus grand loisir, parce qu'on venait à la messe, et puis, on parlait un peu après la messe, mais après, on s'en venait, puis c'était fini. Alors après, quand on a grandi, ben, on a fait du théâtre, un petit peu, donc, ça occupait quand même un petit peu certaines soirées, et puis, sans ça, les loisirs, c'était pas... On n'était pas demandeurs comme maintenant, je ne sais pas. Et vous, le dimanche, Marisol, le dimanche, il y avait du foot ? Oui, j'ai joué au foot, là. Vous avez joué au foot ici ? Ah oui, il y a bon an, oui. J'ai joué à l'année, oui. Nous, on nous a beaucoup parlé des Espagnols qui jouaient très bien au foot à Boulon. Est-ce que vous faisiez partie de cette équipe ? Ah non, je ne faisais pas partie, mais j'étais en jeune. Mais pourquoi ? C'est-à-dire que nous, quand papa est arrivé en 58, la première chose qu'il a fait, il a acheté un tracteur. Mais on était mal venus, on était mal vus quand on arrivait d'une autre commune. Ah oui, parce qu'on avait un tracteur. Les gens de Boulon, là, ils n'étaient pas trop sympas, ils nous appelaient les envenus, hein. Ah oui, oui. Même à l'école, on nous regardait, hein. Parce que vous arrivez d'un plus grand monde. On arrivait d'ailleurs, oui. Ah, ça a duré longtemps, ça, hein. C'était comme ça, hein. Et concernant l'école, beaucoup de gens nous parlent, en fait, de l'école privée. Pourquoi vous alliez à l'école privée et pas à l'école publique, par exemple ? Mes parents, à l'époque, c'était l'école privée, c'était pas l'école publique. Moi aussi, mes parents aussi, c'était. Et vous savez pourquoi ? Je ne sais pas. Quand on était métaillé de chez les Deux-Piogés, on allait à l'école privée. Je pense déjà. Ah bah oui. Je pense que déjà, quand on arrivait, ils devaient nous demander s'ils en pratiquaient, si... Je pense, hein. Parce que... À l'époque... Tout ce que j'en ai connu, ils allaient tous aller... Tous les locataires, parce que M. Deux-Piogés avait quand même... Non, je pense qu'elle avait le copier. Il y avait un, deux, trois, quatre locataires, et ils étaient tous à l'écoperie. Tous à l'écoperie. Tous à l'écoperie. Ah oui, tous. Et vous aussi, vous étiez à l'écoperie. Ah oui, à l'écoperie. Avant... Ta mère, c'est tout, hein. Ta mère, c'est tout, hein. Même ma grand-mère, à l'époque, j'avais l'écoperie et l'écoperie. Je me suis lavé, ma souverainiteur. Moi, j'ai connu à l'époque, comme des autres, j'étais en Franck-Tierre. C'était très dur, mais vous pouvez être en Franck-Tierre à l'époque. Parce que le dimanche, il y avait trois offices, hein. Si on était à la messe le matin à 6 heures, à 11 heures, on allait à la messe. Et pendant qu'à Rêve, il y a des lettres, quoi. Et... Est-ce que je peux vous demander comment vous vous êtes rencontrés, alors, tous les deux ? Alors, quand il y a un major théâtre, un peu eu, le théâtre. Si ? Oui, le théâtre, oui, c'est vrai. On n'habite pas loin, mais sans l'air, on n'a pas de voiture. J'ai une bonne mobilité, parce que j'habitais dans le bourg. Si, une mobilité, c'est l'affaire, mais j'allais pas de... Je ne vais pas loin, autant. J'avais plus à la gâti, hein, parce qu'il n'y a pas loin, il n'y a pas de rire. On a fait du théâtre avec... C'était l'Abbé Moreau, vous en avez tout entendu parler ? Oui, j'en ai tout entendu parler. J'en ai pas parlé, c'est pas parlé, c'est pas parlé. Il y avait Robert, il y avait... Daniela Den Marchand. Oui, Daniel Persuet, tout ça. Il venait nous chercher avec ses deux chevaux, et puis, il nous rendait après, ou quelquefois, on s'en allait à pied avec les gants. Et on a une jolie sérieuse derrière avec ses deux chevaux, et nous en avons à deux chevaux. Et donc, vous vous êtes rencontrés dans la troupe de théâtre ? Oui, dans la troupe de théâtre. Mais on se connaissait aussi, on habitait Voulon. Oui, à l'école, je sais, on se connaissait. On s'est mariés le 2 décembre 72. Oui, ça fait 48 ans. Et c'est l'avé Moro qui est venu nous marier, il n'était plus là. C'est le dernier mariage qu'il a fait, parce qu'après, il a quitté les autres, et puis, on est lui-même marié. Et... Et... Vous n'avez pas entendu parler ? Il y a deux enfants, on a été chez lui, avec des copains, et des copains de théâtre. Oui, c'est vrai, il nous avait invités, on avait été chez lui. Il y avait des grands mariages, avec une centaine de personnes... Ah si ! Dans ce temps-là, on a invité les voisins, les voisins... Ah si si, on était bien une centaine dans notre mariage. Il y avait pas à l'époque où il y avait des lentilles là-bas ? Derrière, il y avait une grande salle à l'Église ? Non, derrière là, oui. Où habite Paul Dervilly, après... Il y avait une belle salle à l'époque. On était chez François Lécuilly. Parce que moi je servais aussi, quelquefois je faisais des extraits comme ça, je servais chez François Lécuilly, et puis on avait fait notre mariage là. C'est qui c'est qui préparait le repas là ? Et bien c'était le boucher, François Lécuilly. Il avait une cuisinière qui venait de mort. Et puis... Et vous faisiez un repas pour une centaine de personnes ? Oui, oui, oui. Midi et soir ? Ah oui ? Ah oui, mais le lendemain on faisait ça chez nous. Ah oui, mais le lendemain on faisait ça chez nous. Dans une trentaine, dans une quarantaine. Il y avait un orchestre ? Ah oui, on est mort maintenant, le petit rocher. Il y avait 15 ans depuis... Oui, avec son père. Mais attendez-on, il n'est plus la photo, il n'a pas eu la rentrée. Ah oui, oui. Alors, oui, j'ai été au conseil même ici. C'était pas bien, mais enfin... En 1995. J'ai été conseillère de 1995 à 2001. J'ai été adjointe après de 2001 à 2008 parce qu'il y a eu... Une fois il y a eu 7 ans. Parce qu'il y avait les élections, il y avait d'autres élections et ils avaient reculé. Et après j'étais de 2008 à 2014 aussi, dans le conseil municipal. J'ai fait 19 ans au conseil municipal. Et je fais... Je suis aussi dans le CCRS, mais j'y suis toujours pour l'instant, au mois de mars. J'y suis depuis 1989. Et votre rôle au conseil municipal, alors qu'est-ce que vous avez fait dans la commune ? Alors, ben moi j'ai... Dans la commune, on a fait le premier PLU. C'est le premier... Parce qu'avant il n'y avait rien à Boulon. Il n'y avait pas de POS. Il n'y avait rien du tout. Donc venait un moment, il fallait bien mettre des règles. Et bon, on a fait le PLU. Voilà. Donc, ben j'étais toujours dans le social puisque je faisais partie du CCRS. Et ça c'était... Les écoles. Les écoles aussi. Oui. Je me souviens. Pas toujours triste. Parce que c'était la municipalité de M. Leray ça au début. Oui. J'ai été élue avec M. Leray. La première fois ? Oui. Avec M. Leray, oui. Et après ? Et après, ben... Jean-Paul Turdin qui a pris. Et après... Ben après ça... J'étais... 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 Le maire était... Jean-Paul Turdin qui avait 6 ans. Dans les campagnes comme ça il y avait... On n'a pas parlé mais sans doute que t'entends. On en parlait. On faisait les... Le grain et tout ça. C'était coupé les germes. Après il y avait les batteries. C'était intéressant dans les villages. Les batteries ça faisait... On faisait le tour... On faisait le tour de... Des villages. Des villages, oui. Ça faisait quasiment partie des loisirs. Un peu. Ah oui. On aimait ça. On aimait ça, oui. Mais c'était quand même... C'était la barbade qu'ils a fait ça. Ben c'était quand tout le monde avait... Avait battu. Il y avait une fête. La dernière maison qui faisait la... C'était la barbade. Mais vous... Ça faisait partie de nos loisirs. Si on allait par là. Oui. Si par exemple... Comme nous... Ben on avait une ferme un peu... Plus grande que... Que certains. Et ben... Si par exemple... Ils avaient été deux jours chez nous. Et puis qu'on allait une journée... Chez quelqu'un d'autre. On en allait deux personnes. Papa allait. Et puis... Nous un des enfants. On allait aussi pour rendre quoi. A peu près le temps. Équivalent. Ils arrivaient le matin. C'était le café. A 9h. Fallait encore faire à manger. Le midi. Fallait encore refaire à manger. A 4h. A 4h. C'était du ragoût. Et le soir, on va me faire à manger. Vous vous rendez compte ? Ah ben il y en a qui en profitaient. Parce que chez eux, ils n'avaient rien... Rien de l'acteur. Et puis du bon site. La bolle est-il ? La bolle est-il ? La bolle est-il toutes les heures ? Ou tous les trois quarts d'heure ? C'était plus une fête que... Ah oui. Moi je me révolais. Quand j'étais jeune. Mais quand j'étais jeune, on a des points en terre. Vous savez, on allait tirer mon tonneau dans ce lieu. Et puis on faisait le tour du porrier. Et puis là, on a travaillé pour une volée ou deux. On va lui fuir d'entre nous. Oui, c'était le montant, c'est vrai. Et on peut dire quand même que autrefois, la vie à la campagne était plus collective. Les gens étaient plus que... Ah oui. Et vous pensez que ça s'est arrêté quand cette espèce de collectivité là ? Où les gens se voyaient, faisaient donner la main, chacun... Ah bah oui, on se donnait la main. Moi je vois avec Arsène Moulier là. Et bien on faisait ramasser le grain, le foin, tout ça. Il y avait un coup d'orage qui venait, on sentait que l'orage allait venir. Allez hop, on allait tous ensemble. Et puis nous on restait les femmes, nous on restait à faire les vaches chez les uns ou chez les autres. Et puis les hommes, ils allaient vite fait ramasser le grain. Quand on plantait les choux et les vétrages, on sentait un coup de main comme ça. Bref, on plantait le soir après quatre heures comme ça. Donc si vous vous souvenez de votre jeune temps, les veillées où on allait chez les voisins, le soir, surtout en été d'ailleurs. Ah non, ça aurait été plus l'hiver. C'était plus l'hiver. Oui, parce que l'été, on travaillait, c'était dur. Dans ce temps-là quand même, il n'y avait pas de... Nous on n'avait pas de gens, on ne voulait pas commencer comme ça, on ne voulait pas. On ne voulait pas commencer comme ça, on était en trois étages quoi. C'était plus l'hiver. On se relisait. Oui. Chez les uns, chez les autres. Oui. Nous, le village quoi.